Salut tout le monde, alors moi c'est Patricia mais ma pépi patoutou patoche, c'est comme vous voulez Alors, comme vous pouvez le voir dans le titre, j'ai coupé mes cheveux Alors je me suis décidée à faire un mini shop, je dis mini shop parce que j'estime que je suis en transition entre mes cheveux colorés et mes cheveux complètement naturels Donc 100% à 100% Alors il faut savoir que je voulais prendre rendez-vous chez le coiffeur pour mi-décembre, me faire un laissage et en profiter pour couper mes pointes J'ai abandonné cette idée parce que j'ai pas d'argent et donc fallait décider entre les cheveux ou la sape Et j'ai choisi la sape parce que la sape c'est la vie Donc j'ai laissé tomber, donc je me suis dit je vais couper mes cheveux toute seule comme une grande Alors il faut savoir qu'au début, c'est pas la première fois que je coupais les cheveux toute seule Et j'ai pas du tout peur du ciseau Alors je me suis quand même posé des questions A savoir s'il fallait couper sur cheveux humides ou sur cheveux secs, sur cheveux shrinkés ou sur cheveux détendus Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, alors si je coupe mes cheveux sur cheveux humides Ils vont shrinkés d'entre pas ma longueur habituelle Mais en même temps sur cheveux humides, on voit plus facilement quand c'est abîmé Enfin en ce qui me concerne, vu que j'ai les cheveux colorés c'était vraiment abîmé et c'était limite détendu Enfin vous voyez, donc c'est assez facile de remarquer pour snip snip Et sur cheveux détendus, c'est pas non plus notre longueur habituelle Donc c'est beaucoup plus long et donc on va beaucoup plus couper Donc j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi Et j'ai trouvé Donc j'ai fait une vingtaine de vanilles sur ma tête que j'ai gardé 2 à 3 jours Donc ça a naturellement détendu mes cheveux Et vu que c'est vraiment au niveau de la pointe colorée que c'est abîmé Ça a vraiment détendu, en fait ça bouclait plus au bout Donc c'était beaucoup plus simple pour moi de couper Et c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai coupé Alors quand vous décidez de couper vos cheveux seul Le plus important c'est d'utiliser un ciseau pour les cheveux C'est le plus important Il ne faut pas utiliser un ciseau pour le papier Ni un ciseau de cuisine Un ciseau pour les cheveux Je pense avoir coupé 2 voire maximum 3 cm Honnêtement je suis contente d'avoir coupé Parce que là mes cheveux ils sont J'ai l'impression que j'ai des nouveaux cheveux là Vous voyez, je trouve que c'est beaucoup plus volumineux Il y a moins de frisottis C'est juste Donc vraiment je suis hyper contente d'avoir coupé Je ne regrette pas du tout Et vous savez déjà que j'en ai marre De ma coloration Et là il y en a pratiquement plus En fait je crois que j'ai coupé tout le blond qu'il y avait devant Il ne reste que du marron comme ça Et vraiment J'ai bien fait couper Il faut savoir que moi je coupe mes cheveux une fois par an Ça suffit largement Je sais que les coiffeurs en général ils disent Qu'il faut couper tous les 3 ou tous les 6 mois Mais je pense que quand on a les cheveux crépus et bouclés Ça ne sert à rien Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez peur du ciseau Ou si vous aussi comme des grandes vous coupez vos cheveux toutes seules Et voilà Mouah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501